Et salut à tous et bienvenue sur Hubris pour ce nouvel épisode et pour, espérons le, la suite de nos aventures magiques. Alors j'ai regardé un petit peu le journal de quête pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Et je me suis rendu compte qu'il va falloir quand même pas mal farmer sur Botania. Parce que par exemple pour le Blood Altar de Blood Magic, donc si on voudrait commencer Blood Magic et faire cette quête, il va falloir du Terrastyl. Et qui dit Terrastyl dit Portail des Elves de Botania. Donc du coup on va regarder pour avancer un petit peu dans Botania aujourd'hui. Enfin aujourd'hui et à mon avis, pas mal dans la suite aussi des événements. Et on va commencer par faire celle-ci. Donc Assemblée à l'eau, on va voir un petit peu comment ça marche. Parce que là on arrive dans des items de Botania que je ne connais pas forcément. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour l'Assemblée à l'eau ? Il nous faut une mana perle, du mana Stealing God et une table de craft. Alors la table de craft, ça va être easy. Voilà. La mana perle, donc c'est, si je ne dis pas de bêtises, une under perle qu'on balance là-dedans. Voilà. Et il va nous falloir 3 mana Stealing God. Et ça c'est du pareil, c'est tac, tac, tac. Voilà. Donc là normalement on a tout ce qu'il nous faut pour la faire. Hop, hop, hop. Voilà. On a le halo. On va voir un petit peu après à quoi ça sert. Grâce au stupide. Bon apparemment ça sert à faire du craft. Crafter des recettes sans... Carrying the crafting recipe. Ouais. Or taking of the bag. Apparemment ça permettrait de faire des crafts sans avoir à se soucier de ce qu'on a. Bref. Hop, claim reward. On a récupéré une floating des blooms. Donc quoi, c'est une débloom qui flotte en fait c'est ça ? Si je la mets là. Donc la débloom pour rappel c'est la fleur qui va récupérer de la mana de jour. Et là on a une floating. Donc c'est un peu stylé en fait. On va voir. Donc ça c'est placé. Ah, ça ne nous libère rien. Ok. Donc ici on a quoi ? Le spreader turn table. Donc là on va essayer d'avancer pas mal. Alors spreader turn table. Il nous faut un sticky piston. Du living good. Normalement j'ai ce qu'il me faut pour faire le piston. Alors là pour le moment c'est la nuit. En même temps c'est un peu toujours la nuit dans la Twilight Forest. Donc ça j'ai sur moi. J'ai du bois. Il me faut de la cobble. Et il me faut une slime ball. Hop, voilà. De la redstone aussi. Enfin juste une. Hop, voilà. Alors du bois. On va faire notre piston. Ça c'est après. Voilà. Sticky. Hop, voilà. Et pour le reste il nous faut du living good. Alors moi je dois en avoir dans le coffre. Si je dis pas de bêtises. Open create living good. Ah non je n'avais quasiment plus en fait. Enfin c'est pas grave on va en faire. Ça c'est assez rapide. Donc on peut. Voilà. On va attendre que ça se fasse. Pour l'instant j'en peux regarder déjà une prochaine quête. Le fameux Runic Altar. Alors est-ce qu'on a de quoi faire à Runic Altar ? Tu living rock une mana perle. Ça devrait être possible. Bon les soupes. Non mais j'en ai pas besoin. Hop. Une mana perle. Ouais ok j'ai compris. On va également aller chercher de la stone. On va aller chercher de la stone. On laisse pas en journée sinon je vais en faire cuire. Alors est-ce qu'on a de la stone là-dedans ? Stone brick. Stone stone stone. Non. Donc on va en faire huit. What ? Qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fous là ? Barre-toi. Eldridge Guardian a un mob de Tomcraft. Et l'essence qu'on a récupéré c'est du Tomcraft. Donc ça c'est pas mal. Mais non pourquoi ça a pop ? Ça c'est autre chose. On va manger un coup. Non c'est bon. On est plein. Allez manue toi. Attends c'est que le temps que la stone cuise en fait le Living Wood normalement sera fait. Comme ça on récupère le Living Wood. On placera la stone. Et on pourra faire nos crafts. Alors. Ça nous en fait sept. Allez tu peux le faire. On va récupérer notre Living Wood. On va récupérer notre Living Wood. Voilà. On va placer une autre stone. Voilà. On va placer une autre stone. Voilà. Et on va retourner sur notre Spreedalton Table. Donc si je dis pas de bêtises c'est ça. Entouré de ça. Ou pas. Il y a un sticky piston dans l'air. Hop. C'est mieux. Voilà. Alors. On revient ici. C'est là. Elle est finie. On récupère du Wood. C'est toujours bon. Le Wood. Ça nous permettra de continuer à faire du Living Wood. Et du coup. Maintenant. Il va falloir attendre l'altar. Donc. Living Wood. Qu'on va mettre ici. Spreedalton Table. Alors. Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué ? Multiple Spreedalton Take-up Spey. Send Array into Set-up. Turn Table. We spin your Spreedal. So tot. Ah. Donc en fait. Ce Spreedal. Ce Spreedal. Le Spreedal. Qui est là. Peut apparemment viser plusieurs cibles. Donc si je dis pas de bêtises. Si vous avez trois mana pool. Une ici. Une là et une là-bas. Vous mettez le Turn Table là. Et apparemment il va fournir les trois. Voilà. C'est apparemment. Hop. Allez. On va récupérer ça. Voilà. On va aller faire notre unique altars. Hop. Hop. Ça c'est bon. Ah. Mais il va falloir que je fasse toutes les runes de l'infini. Et ça. C'est chiant. Alors. Runes de l'infini. Runes de l'infini. Bon. On va peut-être faire ça plus tard. C'est dommage. Mais bon. Parce que les runes ça prend pas mal de temps. Euh. On va regarder aussi pour ici avancer. La gourma. On va mettre gourma. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une gourma ? Il va nous falloir des runes. Donc je pense que j'ai pas le choix. Je vais devoir farmer en off pour faire des runes. Euh. Euh. Je pense que toute celle-là il va nous falloir des runes. Donc c'est un peu tant d'axe. C'est pas grave hein. C'est la chambre en off histoire d'avancer un petit peu. Euh. Du coup. Ça c'est quoi ? Witchery. On va regarder pour avancer dans les aoutes. String, stick, chaudron. On va voir ce qu'il faut. Peut-être juste que je vais chercher un peu de fer. Mais ça j'en ai encore en stock. Donc ça on en a, c'est bien. Des strings et tout on a aussi. J'allais chercher du fer. N'espérant qu'il n'y ait pas un hôtel de riche qui pop. Donc je regarde comment faire une fois. 7 pour un chaudron. Voilà. On va aller ici. Combien de strings une fois ? 3. Voilà. Et du bois. Ça on a de quoi faire des sticks. Donc ça va. Maintenant on va faire notre kittle. Donc chaudron à tunet de stone. 3 strings. Et ceci. Et on récupère du coup notre kittle. Ça c'est fait. Et on claim. Alors le kit. Si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est le même système que. Hop hop. On va le mettre là. Je pense que lui aussi c'est comme l'autre. Il va nous falloir du feu en dessous. Donc du coup. Est-ce que j'ai encore ce qu'il me faut sur moi ? Bon. C'est juste pour maintenant. De la netherrack. Hop. Il m'en faut une. Merci. Voilà. Hop. La 2. T'es où ? Et voilà. Elle est là. Ça. Ça. Bravo le veau. On espère que le bois à côté ne va pas prendre feu. Ah bah bravo. Bon. Je vais surveiller un petit peu. Pour voir si ça ne se répand vraiment pas. Oui. Ok. Bon. On verra plus tard. Au pire. Je fais tout un tour. Ou alors je le mettrai là. À côté de l'autre. On verra. Donc le kittle. Qui va nous permettre aussi. De faire certaines potions. Comme la Brough of Sleeping. Justement. Alors est-ce qu'elle est toujours aussi tendue. À faire. Brough of Sleeping. Il va nous falloir du Whiff of Magic. Purified Milk. Cookie. Ice Needle. Water Artichoke. Et Brough of Love. Brough of Love. Qui va se faire avec. La masse de trucs. Donc pour faire Brough of Love. Il va falloir que je prenne tout ça. Que je le balance. En fait. Dans le kittle. Donc kittle. Pareil. C'est balancer de l'eau. Le faire chauffer. Et puis bon. C'est tout. Dedans. Pour faire. La potion. La potion. Donc ce ne sera pas pour tout de suite. Tanglewood Kit. On va regarder aussi pour le Tanglewood Kit. Parce que je sais que c'est pour les. Les popettes. Et ça. Ça pourrait être comique. Alors un bone. Un flint. Ça on doit voir là-bas. Pour le bone. Le flint. Est-ce que j'en ai encore ? Est-ce que je vais devoir aller en chercher ? Merci. Hop. Et hop. Voilà. Bone needle. Et il me faut une glass bottle. Et ça je suis sûr que je n'en ai plus. Allons voir dans le cofuturi. Dis-moi que tu es une glass bottle. Merci. Alors ça. Et ça. Me donne. Et ça. Du coup. On cléame. Alors comment ça marche le Tanglewood Kit. Il faut savoir que. Pour commencer. Il va falloir que vous le bindiez. Et pour le bindiez. En fait ce que vous faites. C'est-à-dire que près de votre lit. Hop. Voilà. Si je vire cela. Et que je viens ici. On voit. C'est marqué. Bound à mon pseudo. Donc en fait. Le truc. C'est que vous allez récupérer. Des choses qui sont dans votre lit. Genre. Un cheveu. Un peu de peau. De l'ADN. Enfin. Voilà. Ce qu'il vous faut. Pour faire un. Un lien. Un lien en fait. Et ce lien. Après vous pourrez l'utiliser. Pour vos poupées. Pour les linker. A vous même. Et du coup. Récupérer les effets. Des poupées. Sur vous. Donc on va mettre ça là. Avec ça. Et du coup. On va regarder. Les poupées. Et il faut le faire tout. Ok. Alors on va déjà regarder. Pour faire des poupées. Je pense que c'est un bon début. Qu'est-ce qu'il nous faut. Pour des poupées. Donc il va falloir qu'on reforme. Du bon needle. Du wool. Et des Spanish Moss. Ça ça va être un petit peu plus. Compliqué à avoir. Mais pas impossible. Bon bah du coup. On va attendre un petit peu. Ah il y a un spinning wheel aussi. Que je voulais faire. Pour préparer. Les choses. Alors qu'est-ce que je veux préparer. En fait je vais préparer mon. Quand on ira dans le monde des rêves. Et c'est pour ça. Qu'on aura besoin du Kittle. Pour faire le bourreau sleeping. Quand on va dans le monde des rêves. En fait. On peut récupérer. Donc il y a deux types de coton. Par rapport à witchcraft. On va en récupérer une sorte. Dans le monde des rêves. Et en revenant. Et en le faisant passer. Dans la spinning wheel. On va pouvoir. Le crafter du coup. L'autre. Comment. L'autre type de. J'ai arrivé. De coton. Donc à tuner de stone. Il faudrait que je le refasse. On va faire un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. C'est pas grave si les. Les films ne sont plus vraiment. Comme ça doit être. Kittle frame. Des sticks. Ça je peux en faire en masse. Donc il en faut. 4. 4 fois 8. 8, 16, 32. Merci. Ah oui. Vous ne rêvez pas. Je suis en train d'essayer. De combiner du bois. Qui ne va pas ensemble. Du tout. Donc. Il me faut 4 cuir. Normalement j'en ai. Voilà. Il m'en restait. On a l'impression qu'on n'avance pas des masses. Mais on avance quand même pas mal. Voilà. Alors il nous faut une houle. Du bois. Et du stick. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Normalement là où le jeu est sur moi. Hop. On va prendre ce bois là. Ça va me vider un slot. On récupère notre spinning wheel. On va y avoir de la quête. Pour se récupérer. Des sticks. Ah oui. Spinning wheel. Vous mettez votre canton ici. Ça va avoir de n'autres choses. Il faudra juste que je regarde. Par rapport au craft en dessous. Ça on regardera quand on aura déjà été dans le monde des rêves. Et qu'on en sera revenu. Alors ensuite. Ça nous demande maintenant de faire du... Le witch hat. C'est le witch robe. Donc voyons un petit peu. Witch. Alors. Pour en faire trois. Donc il faut moins que j'y qu'on a. Ça. Il va nous falloir du blé. Ok. Donc il va falloir commencer à lancer l'agriculture. Et c'est aussi pour ça que la spinning wheel va nous intéresser. Donc là on est vraiment en train de partir un petit peu. Je ne vais pas dire dans tous les sens. Mais dans tous les domaines de... De witcherie. Donc. Il y a ça aussi que je vais faire. Le pentacle. Je ne sais plus si le pentacle était chiant ou pas à faire. Ah il faut juste du cobaltite. Ça ne me dit pas comment faire. Ça nous dit où en trouver. Mais ça ne me dit pas partir de quoi en faire. Intéressant. Buff de halter. Recharge. Ouais. Il va falloir que je me renseigne pour la cobaltite. C'est apparente. Cobaldite. Est-ce que j'ai toujours mon cobalt qui est ici ? Ah oui. Il a des pop le bâtard. C'est pas grave. Au pire on en fera un. On sait comment faire. De toute façon. C'est celui-là. Donc ça c'est fait. Bon. On va refaire un petit peu le tour pour voir. De toute façon. Donc les trois modes principaux. Botania. Arse Magica. Et Witchcraft. C'est ceux que je suis en train de faire pour le moment. Donc là on en arrive vraiment dans la partie farm. J'ai envie de dire. Ah et c'est ça qu'il fallait que je vois aussi. Armor in Bumentable. Oui. C'était ça. C'est pour ça que je ne le refais pas pour le moment. Donc ça va falloir. Il y a moins que j'en ai. Il y a des membres spéciaux qui pop en fait. Parce qu'on ne se fait attaquer pas les membres spéciaux. Il y en a certains qui nous vendent justement les toiles d'araînée. Les cobwebs. Donc ça il y a moins de les récupérer après le combat avec une cisaille. Donc ça peut être intéressant à tester. On peut aller vite fait dans l'overworld. C'est là-bas que ça se trouve aussi. Overworld où je suis en train de m'amuser avec une petite construction de plateforme. Là-haut. Ok. Directement j'arrive, je récupère un diamant. Merci. C'est toujours l'enfer ici. Ça ne change pas. Donc on va essayer de trouver des mobs qui vont nous lâcher des cobwebs. Même si je ne me rappelle plus trop c'est lesquels. Le cobweb est tout à fait déteinte tête de machin. C'est là qu'on est quand même pressé de réussir à voler. Soit vous voulez soit étendre les plantes que j'ai récupérées. Et qui vont me permettre de liquider un petit peu toute la crasse qu'il y a à terre. Ok. On va récupérer un petit peu ce qui traîne. Hop voilà. Donc là normalement on vient d'en récupérer. Il faut que j'arrive à sortir de là. C'est autre chose. Par là. Sinon le poison ils arrêtent un jour. Comment ça se passe? Il suffit de le dire. Donc ça on a. Il nous manquera juste de la dirt en fait. On va lancer un petit peu. On va tuer celui-là. Donc la sortie c'est par là. Cette zone est toujours en enfer. Ça n'a pas changé. Voilà on repart. Et on arrive ici. Donc. Manual submit. La dirt. On va voir si on a de la dirt en stock. Comment vous dire que je pense que oui. On a une magie qui va nous permettre de miner. Et je trouve ça pas mal du tout. C'est ça que j'adore avec Ars Magica. C'est qu'il y a vraiment moyen de tout faire. Via l'essor. Donc là par exemple si je veux. Je peux descendre tout en bas. Et me dire. Ouais mais tu ne vas pas descendre tout en haut. Bon je pourrais essayer mine de rien. Voilà je vais par exemple par ici. Alors je ne connais pas la puissance du mining. Donc on va voir. Est-ce que ça marche là-dessus? Bah oui. Bien sûr mon inventaire est plein. Qu'est-ce qu'on peut bazarder? Ça. 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 Ça on va toujours garder. Ça j'en ramasse en haut. Hop voilà. Et du coup. Vous n'avez pas envie de vous amuser avec une pioche. Vous faites de la magie. Eh salut. Et là vous voyez un mob qui a 236 de vie. On va le tuer pour le faire. L'avantage c'est qu'ils n'arrivent pas à m'attaquer. Bien sûr je dis ça et à la fin il y arrive. Il y arrive ou il y a lâché un briquet? J'en fous un peu en fait. Donc je reprends mon sort. Hop. En plus on a du diamant là. Alors chose qu'on va faire aussi. On a de la place. On met ça. On le met ici. Voilà. Hop. On choisit le sort de minage. Alors ça c'est stylé. Mais d'un autre côté. Vous n'avez pas du coup l'effet de fortune. Que vous auriez avec une pioche. Après voilà. Là c'est vraiment. Vous avez envie de partir en exploration. Très profondément. Et vous n'avez pas envie de griller 15 milliards de pioche. Ce sort là il est fait pour vous. C'est là où vous partez. Vous avez juste à avancer. Maintenir votre clic enfoncé. Et puis fini quoi. Donc on va manger un coup. On va regarder vite fait. Les autres quêtes. Mais d'abord on va vider un petit peu l'inventaire. Pour le moment on va mettre tout ça là. Ici. Cobble. Dirt. Cobble. Voilà. Donc regardons vite fait. Donc ça c'était fait. Donc pour ce sort ici. Donc il restera à farmer ce sort-ci. Donc les slimes boss j'en ai déjà une partie. Les cobwebs aussi. Ça ça se trouve. Donc c'est pas un souci. Donc. Je vais continuer à avancer aussi un petit peu ici dedans. Commencer à regarder. Parce que ça ça fait longtemps que j'ai pu faire tout le système d'énergie de Arse Magia. Donc déjà agrandir la salle. Et puis mettre en place ce qu'il faut pour. Donc je rejetterai un oeil sur mon LP. De toute façon la base est la même. Donc voilà. Sur ce. On va se laisser là. Et puis je vous dis rendez-vous pour le prochain épisode. Et pour. Espérons-le. Avancer. Dans les autres modes. Par contre Tomcraft pour le moment je vous laisse de côté. Ça on attaquera plus tard. Allez. Ciao ciao. Ciao.